Dans cette nouvelle capsule, nous allons nous intéresser au renforcement musculaire en course à pied. Alors si vous voulez devenir un meilleur coureur ou une meilleure coureuse en vous renforçant musculairement, vous êtes au bon endroit, c'est parti ! Le renforcement musculaire est un pilier dans l'entraînement du coureur. Chaque vendredi du 2 au 23 février, découvrez comment la préparation physique ciblée peut révolutionner vos entraînements en course à pied. Alors préparez-vous à courir plus loin, plus vite et avec plus de force. Bonne écoute ! Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans notre nouvelle capsule, la capsule muscu. Dans ce programme, vous allez tout apprendre sur les fondamentaux de la musculation du coureur et de la coureuse à pied. Et aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le monde fascinant de la PPG. Quels sont les fondamentaux à connaître, les bénéfices et les limites de cette pratique ? Comment évaluer ses besoins personnels ? Savoir où on en est ? Ou encore, quels sont les équipements nécessaires, indispensables pour se muscler quand on est un coureur ? Bref, autant de questions auxquelles nous allons répondre dans cet épisode inaugural. Et pour nous guider à travers le merveilleux monde du renforcement musculaire, j'ai le plaisir d'être accompagné, de retrouver l'entraîneur, le préparateur physique Fred Bellouze, qui a été fut un temps co-animateur du podcast avec moi. Il est aujourd'hui co-auteur du livre Running Renfaux, la préparation physique en course à pied, publié aux éditions Fortrainer. Salut Fred ! C'est un plaisir de te retrouver dans ce podcast. Alors, tu étais déjà revenu pour des petits épisodes hors série, mais là, on va t'avoir pendant quelques semaines. C'est très cool de te revoir. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui, Fred ? Est-ce que tu es content de faire ton retour pour un format récurrent ? Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et tous. Évidemment, je suis ravi déjà à chaque fois de te retrouver et de retrouver le podcast. Et là, j'irai encore plus sur cette mini-série consacrée, un sujet qui me tient tant à cœur. Alors, les auditeurs et les auditrices le savent bien parce que dès que j'avais l'occasion de le placer, j'en parlais. C'est clair. Donc là, l'occasion m'est donnée de pouvoir m'exprimer un peu plus longuement sur ce sujet-là et je dirais dans mon média préféré. Donc, je suis comblé. Oui, et puis nous aussi, on est heureux de te recevoir puisque le renforcement musculaire, c'est quand même un élément clé dans la pratique de notre sport. Et c'est vrai que les informations ne sont pas forcément faciles à trouver. Ce n'est pas ce qui manque. Donc, les contenus muscu, fitness, Internet, Instagram, ça pullule. Mais quand on s'intéresse aux spécifiques, vraiment à la musculation, et on va voir que c'est assez différent du monde du fitness, là, il n'y a pas grand-chose, on ne va pas se mentir. Et justement, pour débuter notre échange, ce que je te propose, c'est qu'on commence par les bases. Est-ce que tu pourrais nous expliquer brièvement ta définition, ta vision du renforcement musculaire en course à pied, qu'on appelle communément aussi PPG ? D'ailleurs, tu vas nous dire qu'est-ce que ça veut dire, ces lettres, PPG ? Et en quoi est-ce que tu penses que peut-être cette musculaire, ce côté spécifique, il est différent du fitness game qu'on peut avoir autour de nous ? Alors, la PPG, qui veut dire préparation physique générale, qui formait souvent un couple à l'époque avec la PPS, préparation physique spécifique, je dirais, alors moi, dans ma terminologie à moi, c'est un peu l'ancêtre de la musculation, du renforcement musculaire. C'est années 80-90. Pour le coureur, voilà, c'est ce qu'on faisait avant pour travailler, on va dire, notre condition physique avec des exercices de base qui étaient efficaces, mais qui étaient un peu limités, sans forcément qu'on ait énormément de recul et d'analyse sur ce qu'on pouvait faire en termes de musculation. On avait bien pris conscience qu'à un moment, il fallait travailler de manière un peu plus spécifique les différentes chaînes musculaires dans une visée spécifique à la pratique de la course à pied. mais ça restait, honnêtement, pendant des années, c'est resté sommaire. Alors, on emploie encore un peu PPG, mais j'ai l'impression que même dans le monde des clubs d'athlétifs, c'est de moins en moins usité. On parle de renforcement musculaire maintenant, de renfo. Voilà, parce que, comme je disais, souvent, il y avait la PPG quand on était en période foncière, la PPS quand on était en période plus spécifique. Mais voilà, on parle plus de renforcement ou de musculation. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler de l'importance de la musculation, on va dire quand même, penser, imaginer pour les coureurs à pied, parce que j'aimerais vraiment qu'on creuse ce sujet-là aujourd'hui, cette spécificité. Alors, je vais un peu préciser ma question. Éclaire-nous sur pourquoi c'est quand même crucial de cibler spécifiquement les groupes musculaires qu'on va utiliser en courant. Ça peut sembler assez évident, mais il y a quand même pas mal de choses à dire autour de tout ça. Et surtout, cette approche un peu spécifique, transférable de la pratique de la musculation, comment est-ce qu'elle va se transférer de manière tangible sur le terrain quand on court ? Alors, déjà, je vais partir des études qui sont nombreuses en la matière. Donc, je ne vais pas citer tous les auteurs et vous pourrez les retrouver dans la bibliographie de l'ouvrage. Mais qu'est-ce qu'elles ont mis en exergue, ces études, sur la pratique de la musculation, du renforcement musculaire par les coureurs et les coureuses à pied ? C'est qu'elle permet d'améliorer l'économie de course, la résistance, l'endurance, la vitesse maximale. Elle diminue la fatigabilité. Quand on regarde comme ça, un peu rapidement, je dirais, en fait, tous les leviers de performance sont impactés positivement par la pratique de la course à pied, sauf un seul que je n'ai pas cité, c'est la VMA, donc la VO2max. Et c'est plutôt logique, parce que là, on est sur des qualités cardio-respiratoires. Donc, on voit que l'ensemble des leviers de performance, et quand je dis performance, c'est tant la performance chronométrique que se dire la performance d'atteindre l'objectif fixé, donc par exemple d'être simplement finisher d'une épreuve, que ce soit 10 km, semi, marathon ou d'ultra. Tous ces leviers-là sont affectés positivement, je le répète, par la pratique de la course à pied. Au-delà de ça, il y a un élément prépondérant qui n'est pas forcément mis en avant lorsqu'on parle de renforcement musculaire, mais les études le démontrent très clairement. Le premier bénéfice de la pratique de la musculation, alors ça, ça serait valable pour n'importe quel type de sport, et donc ça l'est pour la course à pied, c'est un bénéfice neuromusculaire, c'est-à-dire que ça va être votre capacité à recruter l'ensemble des fibres musculaires d'un muscle donné. C'est-à-dire qu'en fait, on croit qu'on a, entre guillemets, cette capacité-là, et en fait, non, parce que la musculation nous permet, on va dire, d'optimiser. Alors quand on dit recruter les fibres musculaires, on pourrait dire, dans un langage courant, les solliciter. Et ça, en fait, la pratique de la musculation, son premier bénéfice, ça va être d'optimiser cette dimension-là neuromusculaire qui est au final fondamentale. Et c'est vrai que là, le renforcement musculaire, alors il a toujours été assez omniprésent dans notre sport, mais il est encore plus présent avec l'essor du trail. C'est vrai que les trailers, surtout quand on est un peu à la recherche de performance ou quand on est à la recherche de ne pas se flinguer ou finir dans un état catastrophique après un trail, le renfort va quand même avoir une place stratégique. Encore plus quand on n'a pas la chance de vivre aussi dans les Alpes ou dans les Pérénées, là, il y a un intérêt spécifique aussi sur le trail, sur le renfort. Alors, je dirais que l'essor, il est lié à ce que tu dis, à un essor de la pratique, à une diversification de la pratique qui nous oblige à trouver des parades lorsqu'on n'a pas, par exemple, les profils sous la main et adaptés pour la pratique de la discipline qu'on souhaite. Et notamment, par exemple, si on habite en milieu urbain, plat et qu'on se prépare pour l'UTMB, il faut trouver des choses annexes à côté pour pouvoir le travailler. Mais parallèlement aussi, le monde de la préparation physique a fait énormément de progrès. Il y a 30 ans, je ne vais pas me rajeunir, mais il y a 30 ans, quand j'ai commencé à atteler les préparateurs physiques, on n'en parlait pas. Enfin, je veux dire, ça n'existait pas. Début des années 2000, ça a commencé à sortir aux yeux du grand public parce que la préparation physique, elle existe depuis très longtemps, mais c'est-à-dire aux yeux du grand public. Et qu'on s'intéresse spécifiquement à des sports, c'est très récent et d'ailleurs la course à pied qui est, je pense, le sport le plus pratiqué au monde, que ce soit en structure ou hors structure, ne bénéficie pas encore, jusqu'à maintenant, ne bénéficiez pas d'un ouvrage spécifique sur la préparation physique de cette discipline. Donc, on a eu des avancées de connaissances qui nous ont permis de nous dire, effectivement, ça a un bénéfice. Avant, il y a encore 10-15 ans, on pensait que le meilleur moyen de se renforcer quand on était coureur, c'était de faire du vélo. Voilà, parce qu'il y avait aussi ce mouvement-là. Alors, on fonctionne avec des mouvements de mode et ce n'est pas forcément mal parce que ça permet d'apprendre. Mais voilà, on a fait des progrès et comme tu le disais, il y a aussi le côté, je vais devoir me préparer à des épreuves qui sont peut-être de plus en plus traumatisantes. Là, on parlait des trails, avec le fin, on parle souvent du D+. mais ce qui est le plus impactant musculairement, c'est le D-. C'est toutes ces descentes qui vont venir impacter notamment les quadris. Comment s'y préparer au max sans forcément faire que des sorties en D- pour entraîner les quadris à résister et encaisser cette charge ? C'est ce que disent les grands champions de trail, c'est que les trails, ça se gagne en montée mais ça se perd en descente. Donc, il faut être tout aussi efficace sur l'un que sur l'autre. Et du coup, alors c'est vrai que quand on revient un peu à cette culture, tu disais, il y a 30-40 ans, même un peu plus, jusque dans les années 2000 ou début des années 2000, la PPG, c'était quoi ? Moi, j'ai connu ça quand j'étais en club. C'était, tiens, allez, il y a une séance, on a deux heures d'entraînement. Allez, le jeudi, on va faire qu'une heure trente de séance, on va faire une demi-heure en plus. On va aller dans le stade au chaud et puis on va faire dix pompes. On va faire, allez, trois séries d'abdos, de crunch. On va faire, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Un peu la planche aussi. Voilà, c'était les trois gros exercices. Allez, on fait trois séries de dix de chacun et trois fois une minute pour la planche ou trois fois une minute trente. Et puis, ça y est, on a fait notre PPG. Ça, j'imagine que ce n'est pas inintéressant, mais qu'on va être très limité si on reste sur ça, si on fait aussi un peu de la chaise ou ce genre de choses. C'est très bien, mais c'est quand même pas optimum. J'imagine, on peut aller beaucoup plus loin. Ce n'est pas optimum. Comme tu dis, c'est mieux que rien. Donc, il ne faut pas tout jeter à la poubelle. Après, on est limité dans la variation, la variabilité, la multiplicité des exercices qui pouvaient nous être proposés à l'époque, quand on faisait ça dans le stade. et aussi par les intensités d'entraînement, les charges que là, on travaille à poids de corps. Et à un moment suivant son niveau aussi, on y reviendra, on a un intérêt, un intérêt réel. Et ça, on l'a compris aussi un peu tardivement, à travailler en charge lourde, voire en charge très lourde, en force maximale. Cependant, très longtemps, on pensait que voilà, ça allait faire prendre du muscle, ça allait faire prendre de la masse musculaire et le poids de manière absolue à un moment est un peu l'ennemi du coureur de fond. Et du coup, on évite toutes ces choses-là dont on peut supposer qu'elles vont nous faire prendre cette masse-là. Donc, il y a un réel intérêt et ça, on l'a aussi compris au fur et à mesure, au fait de faire des études et de voir concrètement comment ça se passe et quels sont les réels bénéfices. Alors justement, un coureur qui est plein de bonne volonté, d'accord ? Il va se dire, voilà, je vais me prendre un peu en main, je vais aller prendre un abonnement chez Fitness Park, Basic Fit. Il m'en faut un troisième. Tiens, dis-moi, pour pas que ça soit de publicité. L'orange bleu. L'ange bleu ? L'orange bleu. Ah, l'orange bleu. Il y en a pas mal à des prix, des gammes différentes. Donc là, il va aller à sa salle. Il va se retrouver généralement, alors soit il a la chance d'avoir un préparateur physique, mais les préparateurs physiques muscu qu'on va trouver en salle ou qu'on va trouver autour de nous, c'est souvent des gens qui sont spécialisés dans l'esthétique, dans la trophie musculaire. Donc, ils vont travailler, voilà, plutôt dans cette recherche du corps, en fait, du corps parfait, parfaite entre guillemets, en tout cas, améliorer un corps pour le rendre plus esthétique en fonction des modes du moment. Ça, c'est un peu la norme. Là, on va quand même être limité. Je reviens à ma question précédente, c'est que la musculation, le bodybuilding ou l'atrophie musculaire, c'est très différent de ce que nous, on va aller rechercher en tant que coureur. Oui, clairement, et en plus, on n'est pas exposé à ce risque, honnêtement, en tant que coureur. C'est évidemment, on ne recherche pas lorsqu'on fait de la musculation et qu'on a un coureur ou une coureuse à prendre de la masse, à avoir son esthétique. Ça peut être un effet secondaire parce que notre corps évolue quand même. C'est toujours sympa d'avoir un joli corps. Voilà, et c'est même... C'est pas toi qui vas me dire le contraire, Fred. Exactement. Toi qui as été gâté par la nature, quand même. J'aimerais tant, j'aimerais tant. Mais du coup, toute activité sportive, elle modifie le corps et ça, en soi, c'est une bonne chose. Ce n'est pas le but recherché lorsqu'on fait du renforcement musculaire en course à pied. L'esthétique n'est pas dans les priorités, n'est pas dans la to-do liste. Ce qu'on cherche, c'est l'optimisation de nos capacités musculaires au service de notre pratique. En fait, c'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est que l'ensemble des éléments que j'ai relevés tout à l'heure participent au fait déjà d'être plus à l'aise en course, de pouvoir améliorer sa foulée et du coup, de prendre aussi plus de plaisir au-delà d'améliorer simplement sa performance. Quand on est plus à l'aise dans une pratique, on y prend plus de plaisir. Et l'idée, c'est quand même que le plaisir soit un maximum au rendez-vous. Alors, pour certains, ça va être la perf chronométrique, ça va être là où va résider la principale source de plaisir. Mais pour d'autres, ça va être simplement pouvoir courir sans finir cassé en deux, finir une course sans mettre six mois sans remettre. C'est vraiment important et moi, ça me semble fondamental. Oui, et puis cette notion de spécificité, c'est vrai que techniquement, quand tu rentres dans une salle de sport spécialisée pour les athlètes, donc tu vas retrouver, moi, je l'ai déjà fréquenté, plein de sports et disciplines physiques, des préparateurs physiques plus que des coachs muscus. Tu es censé, comme ça, en un coup d'œil quand tu connais un peu la musculation, lui, c'est un rugbyman parce que tu vois un peu les séances qu'il fait. Tiens, lui, c'est un coureur à pied parce que tu vois un petit peu ce qui est travaillé. On est censé quand même, en fonction des exercices et des types de muscles qu'on va faire, vraiment travailler en spécifique. C'est ça qui est important. Ça, c'est vraiment fondamental parce que s'il suffisait, là, je vais être un peu caricatural, mais quand même, pour bien qu'on comprenne, s'il suffisait de faire de la musculation et d'être costaud ou baraqué pour employer un langage commun pour être en course à pied, eh bien, tous nos bodybuilders seraient de redoutables coureurs et on sait que ce n'est pas le cas. Donc, ce n'est évidemment pas la même dimension. Vous allez croiser dans les salles de muscu différents types d'athlètes, de sportifs. Comme tu le disais, ils ne font pas le même type d'exercice ou pas de la même manière. Même s'ils font, par exemple, tous les squats qui est un exercice assez rependu dans tous les sports, on ne va pas le faire de la même manière avec les mêmes charges, avec les mêmes intensités et avec les mêmes intentions parce qu'au final, la traduction de terrain, la traduction opérationnelle est totalement différente. C'est vrai que souvent quand tu vois les Jeux Olympiques, les championnats du monde, tu sais, tu as les lancers de poids et souvent, c'est des personnes, c'est vrai qu'ils peuvent sembler comme ça un peu en surpoids et il y a toujours des gens qui écrivent ou qui commentent mais pourquoi on ne met pas des bodybuilders ? Parce qu'ils lanceraient beaucoup plus loin le plat. Alors, croyez-moi, au niveau final olympique, les athlètes que vous voyez, même s'ils ne correspondent pas à votre imaginaire du sportif, sont de très, très grands athlètes parce que les Chinois, les Russes, les Américains, un peu moins nous en France, c'est vrai. Voilà, mais ils n'en voient pas n'importe qui et ces gens sont préparés pour les médailles d'or et quand vous êtes en finale olympique, c'est des purs athlètes. Donc, des fois, on a une définition du sportif assez caricaturale. C'est le beau, la belle sportive avec ses muscles saignants, voilà, avec une harmonie du corps mais ce n'est pas ce qui est efficace en sport et des fois, voilà, le lanceur de poids que vous pouvez avoir ou le lanceur de disque, croyez-moi, c'est un très, très grand athlète et ce n'est pas juste qu'il est là parce que c'est le seul sport qu'il a trouvé avec sa morphologie. Et ça, je ne peux que être d'accord avec toi et je prendrai un exemple un peu extrême là aussi mais tellement réel. Le meilleur boxeur de la planète à l'heure actuelle, Fury, quand on le voit, on peut se dire oui, c'est un gars, il a l'air de bien faire la fête, il est limite un peu bon honneur, il n'est pas impressionnant, enfin, il est grande taille mais je pense qu'il a une... Oui, je n'aimerais pas le croiser quand même, je ne vais pas le mettre en colère mais... Moi, je ne suis pas le malin évidemment mais c'est vrai que tu ne te doutes pas. Quand on voit certains de ses adversaires qui ont les muscles bien dessinés et qui sont vraiment athlétiques, on peut dire et qui ont une super condition physique, on pourrait penser qu'il se fait ramasser à plate couture et c'est un peu l'inverse qui se passe. Donc, le physique, on va dire visuel, esthétique n'est pas l'unique traduction de la performance sportive. ça montre quelqu'un qui prend soin de lui qui a globalement une bonne condition physique. Il ne faut pas tomber dans l'extrême inverse que quand on a ce type de physique on ne voit rien parce que ce n'est pas du tout le propos. C'est quand même des gens qui font attention, qui s'entraînent mais ce n'est pas le garant ou ce n'est pas la certitude ou le passage obligé pour la performance suivant évidemment le sport dans lequel on est. Et on le voit bien sûr aussi sur Treille où on a des morphologies qui sont quand même très très différentes et qui ne correspondent pas forcément aux critères qu'on peut avoir l'habitude de voir sur marathon ou ce genre de choses et pourtant qui sont extrêmement performants. Donc voilà, l'œil est parfois un petit peu trompeur. Alors là, on a discuté un peu des bienfaits. Moi, je suis un peu surpris parce que tu ne me parles pas, tu m'as très peu parlé de la prévention des blessures alors que pourtant, quand on parle de renforcement musculaire, quand on s'intéresse un peu à ce qu'on peut trouver sur Internet, les conseils qu'on a, renforcement musculaire est égal prévention des blessures. C'est un oubli. Fred, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu vieillis, Fred ? Alors, je vieillis, c'est vrai. Par contre, sur ce sujet-là, je ne perds pas encore la mémoire et ce n'est pas du tout un oubli. Je te dirais même qu'effectivement, c'est très très souvent mis en avant et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'irrite et je pense que les personnes qui mettent ça en avant, on va dire, en bénéfice prioritaire de la musculation et de l'enforcement musculaire sont des gens qui ne connaissent pas forcément l'ensemble des bénéfices du renforcement musculaire pour la course à pied. Voilà, très concrètement, je pense qu'il y a un manque de connaissance du sujet pour pouvoir dire ça. Après, ce n'est pas faux non plus, attention, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, mais pour moi, c'est un bénéfice indirect parce qu'en effet, on l'a vu, tous les bénéfices de la musculation pour le coureur vont lui permettre d'avoir, je vais le résumer comme ça, une course, une foulée plus efficace. Économie de course, endurance, diminution de la fatiguabilité. Et donc, on va améliorer la capacité du coureur de la coureuse à encaisser les charges d'entraînement. Donc, une des principales causes de blessure dans l'entraînement, ce n'est pas, alors là, je parle au-delà des chocs des personnes qui feraient des chutes en courant, mais la première cause, ce sont les charges et les intensités d'entraînement. Donc, lorsqu'on rend le corps capable de mieux gérer ses charges d'entraînement, on se blesse moins. Donc, oui, la musculation participe à ça, mais c'est comme un effet indirect. Et je pense que c'est, alors évidemment, c'est un effet indirect qu'il faut prendre en compte, mais pour moi, la préoccupation de la prévention des blessures, elle ne peut pas passer en course à pied que par la musculation. C'est avant tout une question de charge à la fois quantitatif et qualitatif, donc d'intensité de l'entraînement. Ça passe avant tout par là et la muscu est un plus, mais en effet indirect. Oui, donc ce serait une vision un peu réductrice de voir la muscu simplement comme de la prévention des blessures. Alors, il y a un élément crucial qui est souvent d'ailleurs sous-estimé dans l'entraînement des coureurs à pied et des coureuses à pied, c'est la mobilité. Justement, est-ce que tu pourrais un peu nous définir ce qu'est la mobilité en course à pied ? C'est un terme aussi qui est assez à la mode, assez répandu, alors plus dans le monde de la préparation physique, de la musculité, la mobilité, la mobilité, un peu moins quand on est juste un peu runner passionné mais pas forcément dans une approche de très haut niveau. Tu peux nous en dire quoi sur la mobilité et pourquoi et ce qu'on devrait selon toi s'y intéresser ou pas ? Là, tu as raison, c'est un terme qui est très à la mode, issu des mouvements un peu fitness, crossfit, ce monde-là, ce monde des sports de force. Alors déjà, il faut bien comprendre de quoi on parle lorsqu'on parle de mobilité. Je vais le dire comme ça. Certains vous trouveront peut-être réducteur mais il faut quand même aussi que tout le monde comprenne bien de quoi on parle. c'est l'optimisation des angulations articulaires. C'est-à-dire que c'est la capacité d'une articulation à se déplacer dans toute son amplitude sans restriction. C'est-à-dire avoir l'amplitude la plus grande possible et sans qu'il y ait de restrictions, sans qu'il y ait de douleurs, sans qu'il y ait de gênes, évidemment. Ce n'est pas un étirement. La mobilité, ce n'est pas un étirement. Parce que l'étirement, ça, ça renvoie aux propriétés élastiques des groupes musculaires, musculo-tendineux même pour être totalement précis. Et en quoi c'est utile la mobilité ? Est-ce qu'une fois qu'on a dit ça, on dit ok, je suis capable d'avoir des bonnes angulations et autres ? Alors il y a un test que je ne vais pas décrire là mais je renvoie dans le livre Running Info qui est un test de mobilité de la cheville et que j'invite tout le monde à faire parce que c'est assez surprenant. Et en fait, lorsqu'on n'a pas une bonne mobilité de la cheville, en fait, en gros, c'est que si votre pied ne bouge pas assez bien ou pas avec une angulation, une amplitude assez importante, en fait, votre capacité à recruter, à solliciter les fibres musculaires du mollet dans les phases de course, elle ne va pas être optimale. Donc là, on a vraiment quelque chose de concret sur la mobilité, ce que ça apporte. Si par exemple, on parle de mobilité de hanches et des chevilles lorsqu'on fait un squat, certains, et on l'a tous déjà vu, lorsqu'ils font un squat, ils sont quasiment, enfin, ils sont capables de mettre leurs fesses au niveau de leurs talons, quasiment être accroupis. Et on voit que dans certaines cultures, je pense aux cultures asiatiques où c'est une position qu'ils ont habituellement, c'est très facile avec un appui très simple. C'est vraiment une amplitude, une mobilité de hanches et de chevilles. C'est souvent un exemple, d'ailleurs. Si par exemple, on va en musculation faire un squat, mais qu'on n'est pas capable de descendre comme ça, à la rigueur, ce n'est pas grave. Mais en fait, on ne va pas recruter, là aussi, la totalité, notamment, des fibres musculaires au niveau des fessiers. Donc, ça, c'est quand même des muscles qui interviennent dans l'efficacité de la foulée. Donc, si à un moment, on n'est pas en capacité de tous et toutes les recrutés, ça nous impacte négativement. Donc, c'est pour ça que la mobilité, c'est un peu la hype, il ne faut pas se mentir. Avec tout hype, il commence à avoir une contre-hype en disant en fait, la mobilité, ce n'est pas ce qu'on dit. Après, il ne faut pas tomber dans l'égard d'égo. Est-ce que parce que quelqu'un intermète à la mode qu'il est forcément inintéressant tout simplement pour se positionner un peu en opposition, même si forcément, il ne faut pas en faire l'alpha et l'oméga. Si j'ai bien compris. Oui, exactement. Mais c'est un élément important à avoir en tête et de pouvoir, de vouloir travailler. Ça, c'est mon avantage. Du coup, vu que c'est à la hype, on trouve énormément de bonnes vidéos sur les plateformes. Je veux dire ça, comme ça, c'est méditer d'en citer une et sinon, on doit en citer trois. Et on trouve des choses assez intéressantes sur la mobilité et dans des choses assez simples à faire. Vous faites 5-10 minutes de mobilité deux fois par semaine, ça va. Vous n'avez pas besoin de vous en coltiner une heure tous les jours. Alors Fred, j'aimerais qu'on aborde, maintenant qu'on a un peu détaillé, introduit les fondamentaux, il y a quand même un casse-tête qui se pose. C'est comment est-ce qu'un coureur, une coureuse, du quotidien, on va dire, moi par exemple, on va pouvoir évaluer sa condition physique ? Parce qu'on ne va pas se mentir, ce n'est pas facile de déceler nos points forts et nos points faibles. Par exemple, moi, je pense avoir un point fort quadriceps, tu vois, ischio, même mollet. J'ai vraiment ces muscles-là, j'ai l'impression qu'ils vont se développer très très vite. Dès que je vais m'arrêter l'été, je vais faire ma coupure, je vais vraiment voir que ça va aller. Voilà, j'ai l'impression en tout cas que c'est un point fort chez moi. Je vais peut-être avoir un peu plus de faiblesse au niveau des muscles fessiers, tu vois, abdominaux par exemple. Mais ça, c'est de la perception personnelle et des fois, il peut avoir des surprises. Du coup, comment est-ce qu'on peut se faire une idée claire de notre condition physique actuelle ? Si on veut faire un bilan, se dire, voilà, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, qu'est-ce que je dois travailler en priorité ou pas ? Comment est-ce qu'on peut s'auto-évaluer un peu ? Quel conseil tu pourrais donner à nos auditeurs ? Parce que ça, c'est très très important, je pense. Alors ça, c'est une vraie question et je dirais c'est une question centrale et qui est une question que tout le monde se pose et je dirais presque malheureusement ou heureusement dans un sens, il n'y a pas de réponse générale. Tout simplement, parce que la réponse, et tu l'as très bien dit, elle est liée à l'individu. Donc, ce sont des réponses qui sont individualisées. Alors, si on a un athlète de haut niveau ou un athlète qui est vraiment dans une recherche de performance chronométrique, on va procéder à tout un ensemble de tests et généralement, les groupes musculaires, on les teste par groupe musculaire. Si on veut évaluer ces quadris, on va se faire par exemple un test sur squat, si c'est de la force max, si c'est de l'endurance de force, si c'est de la force explosivité, on a différents protocoles. Donc, c'est assez large. Après, si on s'ouvre de pathologies particulières, là aussi, on va faire des tests, des recherches plus ciblées par rapport à une pathologie. On sait que par exemple, on a une jambe plus courte, c'est quelque chose qu'avant, on entendait souvent, mon kiné m'a dit que j'avais une jambe plus courte alors que bon, à part faire une radio, il n'y a pas grand chose qui peut nous dire exactement si vraiment on a une jambe plus courte, mais ça, ce genre de choses, on sait qu'on va devoir peut-être travailler sur des déséquilibres de manière assez claire. Après, très sincèrement, et je dirais pour que les gens ne soient pas non plus dans cette obsession-là du test et de l'évaluation parce que c'est pas, voilà, c'est les trois quarts des personnes qui courent le font de manière un peu, je ne sais pas dire, en tout cas, légère, récréative, loisir. Si on commence à se mettre plein de trucs, on n'en sort pas. Si on n'est pas confronté à des problématiques de blessures ou un peu récurrentes ou une blessure un peu sévère, on n'aura pas forcément besoin de chercher spécifiquement l'ensemble de ces forces, de ces faiblesses. Je pense que, globalement, on se connaît assez bien. Si toi, tu as évalué des points forts sur certains groupes et d'autres un peu moins forts, à la rigueur, tu peux toujours le tester, tu fais un exercice spécifique qui cible ce groupe musculaire et tu vois si, finalement, parce qu'il n'y a pas de normes, en fait, il y a une norme qui est tellement générale, les coureurs sont déjà un peu hors normes parce qu'ils sont très sportifs par rapport à la population, et c'est difficile de faire une norme juste pour les coureurs parce que tu as les coureurs élites, tu as les coureurs subélites, tu as les compétitifs, tu as les loisirs, enfin, même une norme coureur ne serait pas beaucoup de sens et une norme population générale, on aurait encore moins parce qu'il y aurait tout un tas de sédentaires dans l'affaire. Donc, c'est vraiment des normes à personnaliser mais qu'on peut tester. On se fait un test zéro un jour et puis on voit, en travaillant, si ça améliore ou pas. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va avoir en tête. Et le dernier point par rapport à cette question-là, c'est toujours se dire, c'est comme en tout, je pense, il faut d'abord travailler ses points forts. Penser à ses points faibles, vouloir les améliorer, c'est très bien. Ça a été quand même longtemps la culture française. C'est important parce que... Ouais, mais ça, on change un peu parce que pendant longtemps, en France, on avait un peu la culture travailler les points faibles. Ça, ça a été pendant longtemps, pas que dans la musculation. Ça veut dire que tu avais un athlète, tiens, c'est un athlète qui avait, je ne sais pas, il courait très bien au rythme, au train, par exemple, voilà, il avait une faiblesse, il faisait du marathon, une faiblesse un peu vitesse, hop, on va le faire travailler sa vitesse, sa vitesse, sa vitesse, sa vitesse, sa vitesse, en espérant comme ça que du coup, si on travaille ses points faibles, ça va l'améliorer sur ça. Et on en revient à cette école-là pour se dire maintenant, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup quand même de rester spécifique sur les points forts parce qu'il s'avère qu'on peut avoir plus de résultats ? Pour ça, en fait, c'est souvent qu'en plus, je dirais, alors, je le dis, c'est toujours facile de dire après coup. Oui, bien sûr. Mais que ce n'était pas forcément bien fait. En fait, c'est ça, c'est l'idée, à un moment de se dire je vais travailler mes points faibles pour m'améliorer globalement, c'est une bonne idée. Par contre, se dire je délaisse mes points forts pour me concentrer sur mes points faibles, ça, c'est une erreur. Le travail des points forts doit rester le travail central. Et là, ça, ça concerne tant la préparation physique que l'entraînement d'une manière globale. Et je reprendrai une expression de Renato Canova. Alors, je le traduis en français, donc c'est un peu à ma sauce, mais qui est de dire que l'entraînement, c'est juste rajouter des choses. Ce n'est pas je remplace. Donc, si je suis fort dans un domaine, je continue à travailler et si je suis moins fort dans un domaine, par exemple, à vitesse, je peux me rajouter une séance de vitesse par semaine. C'est ça, en fait, l'idée, c'est qu'évidemment, et après, en termes de musculation pure, on va commencer à s'intéresser aux faiblesses lorsqu'elles impactent négativement la performance. Il y a toujours des endroits où on est moins fort que d'autres. C'est comme ça. Mais du coup, on va commencer à s'intéresser soit si c'est cause de blessure, donc si vraiment ça nous pénalise, ou si on se dit en améliorant ça, je vais pouvoir vraiment améliorer ma pratique. Mais là, on commence à être sur quelque chose d'assez fin. Alors, maintenant qu'on a toutes ces connaissances en tête, merci beaucoup d'ailleurs, Fred, parce que c'est très clair et moi, je trouve cette conversation vraiment passionnante. J'espère que nos auditeurs et auditrices prennent autant de plaisir que moi à écouter tout ça. si on veut se tailler un entraînement un peu renforcement musculaire sur mesure. Je vais prendre un exemple qui va être concret, mais c'est juste pour illustrer. Il y a plein de spécificités, mais imagine Marine. Marine, elle a fait beaucoup de courses sur route. Marine, voilà, elle a une appétence particulière pour le déniveler. Elle voit qu'elle est quand même efficace, qu'elle est douée en montée et du coup, elle se dit je m'essayerai bien sur trail. Sur descente, c'est un peu plus compliqué, tu vois. Et donc là, la question se pose de garder ses atouts, sa vitesse, sa capacité à bien grimper. Sur la descente, elle peut l'améliorer encore. Qu'est-ce que tu lui recommanderais pour la partie renforcement musculaire ? Sur quoi est-ce qu'elle peut travailler ? Comment est-ce qu'elle peut l'intégrer aussi à son plan d'entraînement ? Quel conseil tu lui donnerais si cette Marie vient te voir et te dit j'ai besoin pour ça ? Et après, c'est valable, c'est un exemple très concret, mais c'est juste pour avoir un cas pratique d'une personne qui vient avec une problématique spécifique. Voilà. Alors, du coup, moi, je la renverrai tout d'abord pour moi aux trois principes qui sont des principes d'entraînement, en fait, finalement, c'est que le premier principe, c'est la progressivité. Il va falloir y aller petit à petit. Si une personne n'a jamais fait de muscu, elle ne passe pas de zéro heure de muscu par semaine à six heures de muscu par semaine. Voilà, du jour au lendemain. Tout ça, c'est très progressif. Le deuxième conseil, c'est la variété d'entraînement. L'idée, c'est de tout entraîner. Quand je dis tout entraîner, c'est toutes les parties du corps. Évidemment, on est des coureurs, on en parlera dans des épisodes spécifiques. Donc, il y a des zones qu'on va travailler plus que d'autres, les jambes, mais on ne va pas négliger le haut du corps et tout ce qui concerne gainage, stabilité lombre pelvienne, c'est-à-dire zone abdo-lombaire. Donc là, ce serait une erreur de se concentrer que sur les quadris-ischios en se disant que c'est les muscles qui sont le plus sollicités en descente. Donc, dans une démarche globale, oui, mais le conseil numéro 3, c'est l'individualisation. De quoi j'ai besoin ? Quels sont mes points forts ? On en parlait juste avant, donc que je vais continuer à entretenir. Et quels sont mes points faibles qui pénalisent ma pratique actuelle ? Et tout ça, finalement, ça nous renvoie à quoi ? Pour moi, ces trois points, c'est la planification en fait. C'est que si par exemple, Marie, elle vient avec cette problématique-là, je ne vais pas lui dire, il y a un exercice qui est très utilisé par les trailers, pour un peu travailler la charge des quadris et les aider à mieux encaisser les impacts lorsqu'ils descendent en course. C'est le fameux CC squat qui est une variante du squat où on va descendre sans aucun appui sur ses talons avec les genoux qui vont sur l'avant et là, qui nous permettent de charger spécifiquement les quadris et de s'entraîner où on peut faire du travail sur plan incliné. C'est-à-dire que vos pieds, au lieu d'être sur un plan plat, sont sur un plan incliné et qui vous mettent un peu plus de charge sur l'avant. Donc par exemple, il faudra le travailler mais comme je disais en suivant les premiers conseils, la progressivité et la variété d'entraînement et d'exercice parce que l'idée, oui, ce n'est pas de devenir spécialiste d'un type d'exercice mais on en revient à la planification, pas faire ça toute l'année par exemple, pas faire que du 6 squats toute la saison mais c'est qu'à un moment, on va travailler vraiment en plus spécifique, non fonctionnel comme on dit, on peut faire du squat simple, de la presse inversée, ce genre de choses et à d'autres périodes, lorsque notamment on va être en prépa spécifique par rapport à son objectif, passer sur une musculation qui est beaucoup plus spécifique et qui va intégrer des exercices qui vont vraiment essayer entre guillemets je dis bien entre guillemets de recréer les conditions de course auxquelles on va être confronté voilà et donc l'idée, l'idée, ça pourrait être de travailler en pré-fatigue musculaire par exemple sur les quadris et là leur imposer des charges de travail un peu plus importantes sur ce type de choses ou voire faire une grosse séance de musculation et après travailler en descente, en course, ça c'est des choses qu'on peut mettre en place mais qui seraient inutiles de faire tout le temps mais qu'il faut bien cibler et planifier dans la saison par rapport à son objectif. Alors dans les prochains épisodes de cette capsule, on aura des focus spécifiques justement, renforcement bas du corps, renforcement haut du corps, enfin voilà, on va, il y aura ensuite, voilà, on va rentrer un peu plus dans le détail dans des épisodes très spécifiques. J'avance un petit peu dans notre échange Fred, il y a quand même une question qui est essentielle. Alors, je vais quand même t'en poser une avant parce que tu parlais justement de la planification. Là, j'y pense un peu à la volée. c'est important de rappeler, imagine là, on a un auditeur qui nous écoute, il est en prépa marathon, il est sur sa quatrième semaine, il n'a jamais fait de muscu. Attention à quand est-ce qu'on va commencer la musculation parce que généralement, il y a quand même des systèmes de courbatures qui peuvent arriver, ça peut être handicapant, donc il vaut mieux commencer un cycle d'entraînement, pas en période de prépa spécifique. Ça, il faut quand même insister sur ça je pense. Après, c'est mon avis, tu n'es peut-être pas d'accord avec moi ? Moi, je suis globalement d'accord. Je veux dire, c'est qu'à un moment, on est dans une prépa spécifique. Alors, si vous êtes à la semaine 1 de votre prépa marathon, à la rigueur, pourquoi pas introduire un peu de renfaux mais en vous faisant accompagner pour être sûr d'appliquer les bonnes charges, le bon nombre d'exercices, le bon nombre de... C'est négatif sur votre entraînement. Mais effectivement, c'est toujours mieux. Alors, pour raisonner avec une terminologie qui n'est plus forcément en vogue, mais c'est lorsqu'on est assez éloigné des objectifs, lorsqu'on est en préparation générale ou préparation foncière qu'on, si on n'en a jamais fait, qu'on commence à l'introduire. Effectivement, c'est pas assez... Enfin, toute modification... Novembre, généralement, novembre, décembre, mai, juin, sont souvent des périodes parfaites pour commencer la musculaire. Voilà, voire même la reprise, la reprise lorsque vous reprenez. Septembre, après votre coupure annuelle, vous pouvez mettre ça dans la to-do list de votre entraînement. Mais effectivement, pas en cours de préparation spécifique. ça pourrait avoir plus d'effets négatifs que positifs, donc vigilance. Alors Fred, il y a une question qui est essentielle, c'est quand, où s'entraîner ? Parce qu'on sait que, quand même, c'est pas ça qui va me dire le contraire, beaucoup de coureurs, coureuses, on jongle avec un emploi du temps chargé. voilà, on est plus à chercher du temps qu'à en gaspiller. Alors, est-ce que c'est, par exemple, combien de séances on doit en intégrer ? Est-ce que c'est nécessaire de s'inscrire en salle de musculation ? Parce que, si c'est la salle de musculation, ça veut dire que, soit on a de la chance d'aller en bas de chez nous, mais sinon, peut-être des fois, il faut prendre la voiture, il faut allouer du temps. Tout ça, ça vient aussi à lourdir la disponibilité qu'on peut avoir. On ne va pas se mentir. Donc voilà, si on veut s'entraîner efficacement, est-ce qu'on doit forcément passer par une salle de musculation ? Est-ce qu'on doit pas rendre un coach ? Voilà, c'est quoi un peu les terrocos par rapport à ça dans une optique où on est à la recherche de s'améliorer, la performance à l'individuel. Il y en a certains, ça va finir un marathon, d'autres, ça va faire moins de 3 heures, d'autres moins de 2h30. Ça, c'est individuel, mais c'est le but de s'améliorer, de prendre plus de plaisir à courir. Voilà. Qu'est-ce que tu recommandes à cette personne-là ? Est-ce qu'elle doit s'inscrire dans un stade, de muscu ? Voilà, c'était terroco. Et le temps alloué, bien sûr. Alors, le temps alloué, moi, je dirais que c'est une séance de 30 minutes à une heure par semaine, c'est le minimum. D'accord. C'est suivant la pratique. Le ratio, normalement, c'est une séance de muscu pour 3 séances de course. Après, si déjà vous faites une heure par semaine, c'est déjà pas mal. Et même 30-35 minutes, en mettant en place des exercices complexes, c'est-à-dire des exercices qui vous permettront de travailler à la fois le bas et le haut du corps, c'est aussi top parce que vous, entre guillemets, vous allez rentabiliser. Après, c'est aussi suivant, on va dire, votre objectif, votre pratique du renforcement musculaire va suivre un peu cet objectif. Plus l'objectif va être élevé, plus c'est un élément sur lequel vous allez devoir vous appuyer de manière assez simple et je pense compréhensible par toutes et tous. Après, dans une première approche, nous, on n'est pas obligé d'aller dans une salle, on n'est pas obligé d'avoir du matériel. Le travail au poids de corps permet de faire énormément de choses de manière assez simple et assez dynamique. Ça nous permet aussi, par exemple, de le faire à la maison le soir, si vous avez des enfants. Quand les enfants sont couchés, je me mets à la télé soit parce que je regarde les infos ou un documentaire qui m'intéresse mais qui ne nécessite pas forcément une grande concentration. Un podcast. Voilà, un podcast également. et du coup, au lieu de l'écouter ou de regarder assis, vous l'écoutez ou vous le regardez en faisant vos exercices de renfort. Beaucoup de gens font de la musculation avec de la musique donc vous pouvez le faire avec des images ou un son dans les oreilles, il n'y a pas de souci. Et après, comme je disais, suivant l'objectif, on rajoutera peut-être du petit matériel ou d'autres. Justement, c'est ma question, j'allais enchaîner sur ça, c'est que pas forcément nécessité d'avoir accès à une salle de sport ou on peut aussi avoir accès à une salle de sport et aller de temps en temps et faire aussi quelques travail en salle, quelques travail chez soi, c'est tout à fait possible. Tu nous parles du poids du corps mais on peut aussi s'équiper. Il y a quelques outils, quelques équipements assez bon marché même qui sont quand même très efficaces. Si comme ça, on veut travailler un peu haut et bas du corps, quel serait selon toi ? Est-ce qu'on doit s'acheter quelques petits haltères ? Quel poids ? Des petits gadgets en plus ? Qu'est-ce qui serait quand même intéressant pour avoir un peu les outils de base pour s'entraîner à la maison ? Et qui ne prennent pas trop de place, parce que les appartements, les maisons ne sont pas forcément... Surtout quand on a des enfants, ne sont pas forcément... La place, on en cherche. Mais pas des trucs qui nécessitent d'être stockés dans trois armoires. Je vais te faire simple, je vais te sélectionner juste trois éléments qui comme ça, tu me le dis, me sautent aux yeux ou en tout cas à l'esprit. Tout d'abord, ça serait un tapis, un tapis de sol pour l'aspect confort, parce qu'à un moment, on va avoir des exercices au sol et donc c'est quand même mieux de pouvoir être bien installé. et ça participe du petit rituel, je trouve, de la musculation. Je mets mon petit tapis et je vais faire la musculation. Et ça serait utile pour le gainage et pour d'autres exercices, mais ça, c'est vraiment, à la rigueur, si on n'a pas... À la rigueur, c'est parmi les trois que je vais dire, c'est celui que vous pouvez faire sauter si vous souhaitez. L'autre, ça serait soit des haltères, soit un kettlebell, cette sorte de poids qui a été popularisé par le crossfit qui est aussi très utile. Donc c'est un poids avec une espèce de poignée. Exactement. C'est un poids avec une poignée qui permet de faire différents exercices ou des haltères avec des disques qui permettent de modifier la charge. L'altère a l'avantage et qu'on peut modifier la charge totale en fonction de ses progressions. Alors que le kettlebell, c'est un poids et si vous voulez évoluer en poids, vous devez changer de kettlebell. Donc l'altère est une bonne option. Et le dernier élément, je me dirais, qui me semble fondamental comme ça pour une musculation vraiment à petit matériel à la maison, ce serait les élastiques de force et de résistance. Facile à stocker, je les aime bien. Pas chère. Voilà, pas chère et facile à stocker, notamment les flatband. Enfin, ce genre de choses qui permettent de faire énormément de choses qui vont permettre de travailler le bas, le haut du corps, le gainage. Enfin, c'est... Voilà. Si vous avez ça, tapis de sol, halter ou kettlebell et élastiques de force et de résistance, honnêtement, vous pouvez faire déjà une telle variété d'exercices que la salle, ça s'enviendra après, si vous le souhaitez et si vos objectifs commencent à augmenter de manière prépondérante ou si vous en avez le goût aussi, parce que ça peut être le cas. Il y a beaucoup de coureurs et de coureuses qui n'aiment pas forcément faire du dur en faux et d'autres aiment beaucoup justement. Donc, ils sont un peu moins nombreux, je le reconnais. Alors, justement, en parlant de plaisir, il y a une crainte qui revient quand même souvent quand on parle de musculation. Quand on associe la musculation avec la course à pied, c'est la peur que la musculation, on va dire, va nous transformer un peu en bodybuilder, tu vois. Et c'est vrai qu'on a peur un peu de s'alourdir, tu vois, ce qui n'est pas forcément évidemment le but recherché. Je sais aussi, par exemple, qu'on peut entendre des fois des gens dire, pas notamment à des coureuses, que le renforcement musculaire, ça va nous faire perdre aussi de la poitrine, tu vois. Donc, il y a aussi des considérations esthétiques qui peuvent rentrer en compte. En fait, on a peur que le corps se change, en fait. Soit on va prendre du poids, soit voilà, on a peur de ce soit pour des raisons aussi esthétiques, féminins, masculins, il y a des critères de beauté. Voilà. Est-ce que cette crainte, tu penses qu'elle est légitime ? Alors, elle n'est pas légitime, mais elle existe. Et elle est très, très répandue. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'elle est légitime et de ne pas traiter la question. Déjà, déjà plusieurs points. La prise de masse lorsqu'on fait de la musculation, elle est liée au fait qu'on travaille dans certaines intensités. Et ça, parce que les gens n'ont pas forcément, les gens qui ne connaissent pas forcément la musculation et comment on fait de la musculation, n'en ont pas forcément conscience. En fait, dites-vous, et je fais souvent le parallèle avec la VMA, que suivant les intensités auxquelles vous allez travailler, le travail de musculation ne sera pas le même et n'aura pas les mêmes effets. Quand vous travaillez à 100% de votre VO2 ou de votre VMA, vous ne travaillez pas de la même manière et les bénéfices ne sont pas les mêmes que lorsque vous faites des sorties à 60% en endurance fondamentale, comme on dit. pour avoir de l'hypertrophie musculaire, c'est-à-dire la prise de masse, les pecs qui sortent et tout le team. Il faut travailler dans une fourchette à serre large entre 80 et 90, 95% de votre max sur un mouvement. Ceux qui s'intéressent à comment on calcule nos max, je les renvoie au livre parce qu'on va rentrer un peu dans la technique. Donc déjà, si vous faites de l'endurance force ou de la force max, vous n'allez pas travailler en hypertrophie. Deuxième point, deuxième point, la prise de masse est liée à une protéine qui s'appelle la protéine MTOR. Et cette protéine est en très grande partie inhibée lorsqu'on pratique un sport d'endurance. Pareil, vous avez tout le schéma explicatif, notamment de ce qui se passe au niveau biochimique dans le corps humain, dans l'ouvrage, donc je ne vais pas détailler. Donc ça, c'est un risque qu'on n'a pas en fait, même si on fait beaucoup de muscu. C'est vrai que les marathoniens sont très fins, très fit. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne font pas beaucoup de musculation. Je vais prendre l'exemple un peu extrême. Moffara, tout le monde, je pense, voit à quoi ressemble Moffara. Moffara fait 3-4 séances de muscu. Et il est très balèze en muscu. Voilà, de 1h30 à chaque séance. On faisait ce que ? Voilà, on faisait, ça lui faisait quasiment 6 heures de muscu par semaine. Et quand on voit Moffara, on ne se dit pas, bon, c'est un multi-builder et il traîne trop de poids. Ce n'est pas parce qu'on a des gros pecs qu'on est efficace. Voilà, donc il faut chasser cette crainte de se dire je vais faire de la muscu, je vais prendre de la masse. Si je la fais bien dans les bonnes intensités et dans les bonnes proportions, c'est sûr que si vous courez deux fois par semaine mais que vous faites 10 séances de muscu, oui, à un moment, vous allez prendre de la masse parce que votre sport principal, ça sera la muscu et l'hypertrophie et ça ne sera plus l'endurance. Sur la modification du corps, tout sport change un corps et tu parlais notamment d'une problématique qui touche les femmes, qui est allée à leur poitrine. Déjà, la course en elle-même et notamment, plus on va faire du long et du fond, plus c'est une partie de l'anatomie qui va être affectée parce que plus les distances sont longues, plus on est sur des intensités basses et l'énergie sur les intensités basses est tirée de la lipolyse. La lipolyse, c'est simplement je tire mon énergie des lipides dans le corps de manière préférentielle. Il y a différentes sources de production d'énergie et la poitrine, chez les hommes, chez les femmes et encore plus chez les femmes parce qu'elle est plus développée, c'est essentiellement du gras. Ce n'est pas du muscle. C'est essentiellement du gras. Si la poitrine n'est qu'un stock, on schématise, mais un stock de gras. Voilà. Et c'est pour ça que les coureuses et notamment les coureuses de fond n'ont pas des poitrines développées, c'est qu'à un moment... Ou c'est rare, mais il y en a quelques-unes quand même qui ne sont pas... Et donc voilà, mais c'est pas la... Et puis même, ce n'est pas pratique pour courir. Donc le corps va toujours essayer de modeler un corps et s'adapter pour faciliter la course. C'est évident. Mais pour rassurer les auditrices, pour le coup, ce n'est pas la pratique de une heure, de si par exemple, vous courez... On parle du très haut niveau et de la pratique régulière. Si vous courez 5 à 6 heures par semaine et que vous faites 30 à 45 minutes de muscu par semaine, bien organisé, ce n'est pas ça qui affectera cette partie de votre anatomie. Soyez rassurés. Et ça pourra même en renforcer une autre qui associe son bénéfice esthétique. Bon, voilà qui est rassurant, Fred. Alors, merci beaucoup pour toutes ces informations. Alors, c'était un épisode introductif. Restez bien à l'écoute de cette série parce que dans les prochains épisodes, nous allons plonger au cœur des sujets beaucoup plus spécifiques comme le renforcement de ses jambes pour améliorer vitesse et endurance, comment aussi on peut muscler son pied. Là, on va recevoir Thibaut dans cet épisode qui est le co-auteur du livre Running Renfaux. On va faire aussi un focus sur le gainage, sur les abdos qui sont quand même aussi très très importants pour la course à pied. Bref, avec cette série, vous allez devenir un expert de la course à pied. Je rappelle le nom de ton livre, Fred, Running Renfaux de la préparation physique en course à pied publié aux éditions Fortrainer qui se veut vraiment être la bible pour les coureurs à pied parce que c'est vrai qu'il n'existait pas grand-chose avant disponible en cuisse. C'est ça ? Alors, ce n'est pas qu'il n'existait pas grand-chose, il n'existait rien. Alors, pour être totalement honnête, un seul ouvrage traitait cette question de la préparation physique en course à pied. mais c'est un ouvrage qui est pourtant par un grand spécialiste de la question, un Américain qui s'appelle Black Grove mais dont la publication est passée totalement inaperçue, qui n'a eu aucun écho. Et la bible, je ne sais pas parce que tu sais aussi que je suis une personne croyante donc je ne veux pas blasphémer. Bien sûr, bien sûr. Et très sincèrement, je n'ai pas la prétention d'appeler ça une bible. En tout cas, j'espère que ça sera une référence en la matière et que ça nourrira les échanges et que nous permettra, nous les préparateurs physiques et entraîneurs en course à pied de nous améliorer au bénéfice des coureurs et des coureuses. Merci beaucoup Fred pour toutes ces informations. On se retrouve dès la semaine prochaine pour le lancement, pour le début de ces capsules. Merci à toutes celles et ceux d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. A très vite. A bientôt.